Bonjour à tous, petite vidéo pour vous faire la correction de l'exercice qu'il fallait faire pour aujourd'hui et pour expliquer un petit peu la réciproque de Thalès et pour vous présenter ce qu'il va falloir faire pour la prochaine fois Première étape, corriger cet exercice là qui est vraiment l'exercice type, l'exercice modèle qu'il faut apprendre à bien rédiger Donc vous avez une situation, la situation suivante un peu trop zoomé, voilà vous avez la situation suivante on vous demande, on cherche à savoir si les droites CA et BF sont parallèles Donc pour ça déjà, un premier bon réflexe, c'est quand vous avez ce genre de choses quand vous avez ce genre de choses les longueurs expliquées comme ça, c'est bien de les écrire sur les schémas Donc CF, bon là c'est un petit peu compliqué à mettre CF, c'est toute cette longueur Ok, bon c'est un petit peu gros Voilà, CF, 13 cm Ok, je vais baisser un peu la taille des écritures Donc on a quoi ? On a AE qui est égal à 6 cm Voilà On a AE qui est égal à 6 cm On a CE qui est égal à 9 cm On a BF qui est égal à 4 cm C'est bien d'écrire tout ça, ça permet vraiment de se fixer l'esprit C'est un très très bon réflexe à avoir 6,4 cm Et enfin BE qui est égal à 3,5 cm Ok Je reviens un peu les choses pour que ça gêne moins Tac, tac, 6 cm on va le mettre là 6,4 on va le mettre là, etc Et donc ça permet de voir au final que Bon ben, on a quand même beaucoup de longueur Et c'est l'intérêt de la resproc de Thalès C'est quand on a beaucoup de longueur Ça nous permet de se poser la question et de vérifier Est-ce que les droites sont parallèles ou pas Donc première question, il faut Pour faire ça, dans la rédaction Il faut préciser quelle configuration on a Donc configuration de Thalès C'est deux droites qui se coupent en un troisième point Et ça forme deux triangles Soit dans la configuration papillon Soit dans la configuration qui est là-bas, vous ne voyez pas La configuration triangle Soit dans la configuration, voilà ici Configuration, hop, configuration triangle Ok, donc là on est dans une configuration papillon Les droites qui se coupent Ce sont les droites celles-ci et celles-ci qui se coupent en E Donc les droites qui se coupent, c'est les droites CF CF, donc bien entre parenthèses Et PA Se coupent en E Ok, donc maintenant il va falloir calculer Des rapports de Thalès Des rapports de longueur Ok Rapport de longueur, ben Si on avait un Thalès qui fonctionnait Ce serait, donc on part toujours du point central Petit du moins, droite sur gauche Petit sur grand Et toujours garder le même ordre Donc par exemple on va prendre celle qui part du nœud On va laisser les côtés de Les côtés tout seul Donc on commence Par exemple EB divisé par EA Qu'est-ce que ça donne ? Donc c'est parti EB sur EA C'est égal à quoi ? EB 3,5 Divisé par EA 6 cm Ok, je vais réaligner tout ça après Donc ça on prend la calculette Et on tape 3,5 Divisé par 6 Ça fait 0,58 Alors est-ce que je peux avoir la fraction ? Voilà, ça donne 7 douzièmes La fraction égale c'est 7 douzièmes Et c'est égal quand on arrondit Quand on arrondit C'est environ égal à 0,583 etc Ok Donc ça c'est la première chose Je réaligne un petit peu tout Pour que ce soit bien propre Ok 7 sur 12 Etc Deuxième rapport Donc EB sur EA On va calculer EF sur EC Mais vous voyez EF on le connait pas Mais qu'est-ce qu'on connait ? On connait la grande longueur 13 On connait la petite 9 Ben forcément On peut écrire ça ici Je vais l'écrire Dans une autre couleur On peut en déduire Que ça fait 4 cm ici Ok 4 cm Et ben je peux utiliser ça Pour faire ce qu'il faut Pour finir mon calcul Donc on avait fait EB divisé par EA Il faut garder le même ordre Donc EF divisé par EC On remplace les valeurs Donc 4 sur 9 Et on fait le calcul Donc 4 sur 9 Ça fait 0,4444 Donc on en conclut C'est égal ou c'est pas égal ? Non évidemment c'est pas égal Donc les droites on va pouvoir dire qu'elles ne sont pas parallèles Je finis à conclure Je finis la conclusion Donc on en conclut Que Eh ben Que EB Sur EA Est différent Alors voilà Un égal barré Bon je le fais comme ça à l'informatique Sur l'ordinateur Égal à EC sur EF Donc différent de EC sur F EB sur EA Est différent De EC EF sur EC Pardon EF sur EC D'après la Réciproque Du Théorème De Thalès Les droites Donc quels sont ces droites Qui nous intéressaient CA et BF Les droites CA Et BF Ne sont pas Parallèles Donc voici la correction du premier exercice type Je pense que ce sera assez gros pour que vous puissiez le prendre sur Youtube Donc prenez bien la correction pour avoir un truc qui marche Quelques petites remarques maintenant On aurait pu choisir d'autres rapports On a décidé de faire EB divisé par EA EF divisé par EC On aurait déjà pu changer l'ordre C'est à dire faire EA divisé par EB Et EC divisé par EF Ce qui est intéressant par contre Ce qui est important Très important C'est de garder Le même ordre dans les rapports On aurait pu aussi prendre La troisième côté BF Sur CA Ca aurait donné des choses différentes Le résultat de l'exercice aurait été vraiment exactement le même Je reprends la méthode générale On a toutes les longueurs On cherche à savoir Est-ce que les droites sont parallèles Donc on va tester les rapports de Thalès On ne sait pas qu'ils sont égaux A priori vu que On ne sait pas que les droites sont parallèles On le teste On fait les calculs Et on verra si on trouve bien la même chose ou pas On décrit On décrit la figure avant de commencer Des droites qui se coupent en un point Ca nous forme deux triangles Vous pouvez trouver aussi sur internet Des versions de cette phrase Les points sont alignés Les points sont alignés Ca marche aussi Vous gardez la méthode que vous voulez On fait les rapports On écrit sous forme de fraction Pour avoir la valeur exacte Et on donne la valeur approchée Lorsque c'est différent On dit que c'est différent Égal barré Si c'est égal On dit que c'est égal Si c'est différent Les droites ne sont pas parallèles Si c'est égal Les droites sont parallèles Voilà la correction Pour la prochaine fois Et donc pour vendredi Il faudra me rendre Et me déposer sur la classe.com On va pas faire les visios A cause des connexions Des serveurs qui galèrent vraiment beaucoup Pour la prochaine fois Vous avez deux petits exercices à faire Ce sont ces deux petits exercices Qu'il y a en bas Premier exercice La table à repasser Est-elle bien droite ? Bien horizontale Donc vous avez plein de valeurs A vous de tester Est-ce que les droites sont parallèles ? Donc pour rédiger A vous de rajouter les lettres Ou de refaire un schéma sur votre feuille Ok ? Pour que ce soit le plus propre possible Deuxième exercice Vous allez devoir me faire Celui-là Pareil Rédiger Donc elle veut installer une étagère Elle l'installe Elle mesure toutes ses longueurs Vous lisez bien l'énoncé Et On veut On veut donc Dire est-ce qu'elle est bien horizontale Là je vais vous laisser faire pause Parce que je vais vous donner des indications Je vais vous laisser faire pause Et je vais Attendre un peu Et vous donner des indications Si nécessaire Ok J'espère que Avant que je donne les indications Tout le monde a bien cherché Un peu dans son coin Donc déjà Première remarque Vous voyez ici Il y a des mètres Ici il y a des centimètres Il va falloir tout mettre Dans la même unité Si on ne veut pas faire d'erreur Première remarque Deuxième remarque Il va nous manquer des longueurs Vous voyez là J'ai petit J'ai grand Je peux m'en sortir Mais là j'ai le petit Là j'ai pas le grand Là j'ai le grand Et j'ai pas le petit Donc il me manque des longueurs Il faut que je calcule Pour calculer ces longueurs Je vais pouvoir faire du Pythagore Il y a des triangles rectangles Donc il y a un triangle rectangle Vous voyez il y a deux triangles Il faut réfléchir Il y a un triangle rectangle Et à l'aide de ce triangle rectangle On va pouvoir Calculer une des longueurs manquantes Et une fois que j'ai une de ces longueurs manquantes Je peux tester Est-ce que l'étagère Elle est bien horizontale Par rapport au sol Donc j'attends ce travail Avant vendredi soir Dans le meilleur des cas Sur laclasse.com Bien rédigé Faites attention à la rédaction Soyez très attentifs Après je vous souhaiterai De bonnes vacances Au revoir Sous-titrage ST' 501